Maintenant que l'ensemble des candidats a fait son choix, il reste désormais aux agriculteurs d'entretenir la flamme avec leurs prétendantes. Malgré des promesses de communication tous les soirs, la sexagénaire a été blessée et surtout mise en colère par l'agriculteur, visiblement déstabilisée par cette nouvelle relation à distance. Après son séjour passé à la ferme, Marie est donc rentrée chez elle à 850 km de chez Gilou. C'est désormais au tour de l'agriculteur de venir lui rendre visite afin d'en découvrir un petit plus sur les habitudes de vie de sa chère et tendre. Mais plusieurs semaines se sont écoulées avant les retrouvailles. Et il faut dire que ce laps de temps n'a pas fait que du bien aux deux tourtereaux. Tout se passait normalement, tout était fluide et puis je l'ai appelé un soir et il m'a dit « Ce soir, je ne pourrai pas t'appeler, je t'enverrai un SMS ». Il ne m'a pas envoyé de SMS. Et le soir d'après, pareil, a témoigné Marie face caméra, l'air triste, tout en affirmant que son gil était devenu distant. Perturbée, Marie a finalement pris la décision de lui écrire « Comment vas-tu ? Ton silence m'inquiète ». Une situation désagréable pour elle que le septuagénaire justifie pourtant aisément. S'il admet avoir « moins communiqué » pendant quelques jours, c'est parce qu'il ne supporte pas la relation à distance. « Je lui ai dit que notre relation allait être très compliquée parce que la distance c'est pour moi un gros problème », a-t-il expliqué. En effet, depuis le début de leur amourette, notre « gilou national » semble inquiet du nombre de kilomètres qui le séparent de sa promise. Vexée, l'ancienne concurrente d'Isabelle s'est alors dite un peu refroidie, déçue, triste. Pour qui il se prend celui-là ? C'est elle-même interrogée. De son côté, Gilles n'est pas prêt à « se délocaliser » de sa région sartoise. Marie n'étant pas d'accord non plus pour quitter ses terres, comment trouver le bon équilibre ? Le problème, c'est le trajet. On prend une journée à venir, une journée pour repartir. Venir un week-end, c'est impossible, a estimé l'agriculteur. Un effort qui ne semble néanmoins pas faire peur à Marie. « Les kilomètres, ça ne me fait pas peur. Quand tu sais que tu vas être bien, tu peux le faire », a-t-elle indiqué de son côté. Malgré cette petite prise de bec, Gilles est venu rendre visite à sa chérie le temps de quelques jours. Et si les retrouvailles s'annonçaient plutôt froides, c'est dans un élan chaleureux qu'elles se sont finalement déroulées. Un bouquet de roses rouges à la main Gilou n'a d'ailleurs pas hésité à donner un tendre baiser à sa prétendante, qui s'est liquéfiée de joie malgré sa colère. « Ça m'agace parce que j'aimerais mieux avoir la maîtrise de moi-même et le secouer. Mais je ne peux pas, je ne peux pas être méchante », a finalement conclu Marie avant de faire visiter sa maison à Gilles, sans oublier de lui montrer sa chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada